Très bien, on attaque notre deuxième cours, qui est la phase buco-oesophagène. On a vu des généralités sur notre système digestif. On a tout vu, d'accord ? Donc on va maintenant procéder aux différentes phases, selon une distribution anatomique de notre tube digestif. Très rapidement, la mastication. La mastication est le premier phénomène physiologique de la digestion qui rencontre l'aliment, une fois rencontré, avec le système digestif. C'est quoi ? On va donner quelques définitions. La bouche ou la cavité buccale donne accès au tube digestif. Elle assure la transformation des aliments. La bouche, on l'a définie dans le premier cours. La mastication, c'est la première étape du processus digestif pendant laquelle les aliments sont découpés grâce aux dents. D'accord ? Grâce aux incisifs, par exemple. De l'aliment, vous le coupez. Broyez, fragmentez, mélangez. Mélangez à quoi ? À la salive. Grâce à quoi ? Grâce à la langue, le mouvement de la langue. Compression contre les muscles bucculinateurs, d'accord ? Le palais et la langue. Ce qui permet de les mélanger à la salive, de les humidifier et de les hydrater. Ce qui permet d'obtenir une sorte de masse compacte portant le nom de bol alimentaire. On a dit cela lors du premier cours. Mécanisme de quoi ? De la mastication. La mastication est accomplie grâce à des mouvements mandibulaires. Le mandibulaire, le mandibulaire, c'est de la mâchoire. Un des deux mandibules, ou les deux maxillaires. Le maxillaire supérieur ou le maxillaire inférieur. Le maxillaire inférieur, il s'appelle le mandibule. Rhythmiques qui permettent la fragmentation et l'écrasement de l'aliment entre les arcades dentaires. Vous voyez ce qu'on les appelle arcades dentaires ? Parce que quand on voit les dons d'en haut, ils constituent des arcs, arcades. Oui ! Qu'as, les dons. Pour ceux qui ne sont pas, ils n'ont qu'à faire. Qu'à les réparer. Assocés à des mouvements coordonnés, de la langue, des joues, des lèvres, qui assurent le transport, la formation et le contrôle du boire alimentaire. Ces mouvements sont les résultats d'activité de différents muscles. Vous voyez tout ça, on l'a défini le premier cours. Donc on va juste passer rapidement par les détails. Par exemple, le nom des muscles. Pour la fermeture des mâchoires. Donc, la fermeture des mâchoires, c'est elle qui permet de découper et de mordre. Les agonistes sont les puissants. Agonistes, maintenant, les muscles qui vont intervenir. Rien que ce sont les massétaires. On l'a appelé de massétaires, c'est les plus puissants muscles de l'organisme quand il est rapporté à son poids. Le temporal, on l'a retrouvé à la surface des membres, et qu'il est facile de palper, voilà, lorsque les dents sont serrés. Quand vous mettez vos doigts, que vous les serrez, d'accord ? Vous sentez, vous sentez la contraction des muscles temporaux. Et ça fait partie de la sémiologie des examens des percs crâniennes. Vous sentez comme le patient, vous sentez la contraction des muscles temporaux. D'accord ? Les mouvements de barouillage, vous imaginez un mouton qui est en train de manger. Là, surtout le chan ou le dromadaire. Qui connaît le mâchoire ? Et quand il m'a dit ça, il m'a dit ça. Tac, 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 tac. Il m'a dit ça. Donc on dit que ce sont des mouvements latéraux. D'accord ? Ce sont des mouvements latéraux. Ils sont dus, ils résultent de la contraction des ptérygoïdiens latérales et médiales. Les muscles ptérygoïdiens. Vous apprenez ces muscles. Et bien ? Maintien des aliments entre les dents, les buquinateurs qui compriment les joues. Et quand ils compriment les joues, ils vont emprisonner la nourriture de part et d'autre. Abaissement de la mandibule. Normalement, la force gravitationnelle suffit. Où est-ce que je mette la force gravitationnelle ? Le poids de la mandibule. Normalement, la mandibule. Le poids de la mandibule. Le poids de la mandibule. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de contraction, elle descend. Mais si une résistance s'oppose à l'ouverture de la mâchoire, les muscles du cou entrent en activité. C'est surtout les muscles dégastriques, Adoma et Milo et Ouïdien. Le poids de la mandibule. Donc, il faut les muscles de la mandibule du cou. Ils sont en train de se contracter. Vous voyez les mouvements. C'est des contractions du muscle du cou pour faire descendre la mâchoire. C'est quand il y a un petit obstacle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme obstacle ? Parfois, les gens mettent n'importe quoi. Et on mange n'importe quoi. Des fois, on peut manger de la nourriture qui est visqueuse. Est-ce que vous avez remarqué ? Par exemple, il crée un obstacle à l'ouverture. Il crée une force entre les deux arcades dentaires. D'accord ? Voilà, on déconseille les gens de prendre du chou. Donc, il crée une force qui attire les deux arcades dentaires. Donc, j'ai besoin de créer une force du bout de la mâchoire inférieure. D'accord ? Pour les mouvements de la langue, les muscles extrinsèques de la langue, ce sont le geniogloss, l'iogloss et le stylogloss. Le geniogloss, il porte la langue l'avant. L'iogloss, il va l'abaisser. Et le stylogloss, il la rétracte. Il crée la langue. Et tous ces mouvements sont impliqués lorsque vous êtes en train de mâchoir les aliments, sans que vous le ressentiez. Donc, elle fait beaucoup de mouvements. Des mouvements en avant, en arrière. Et des mouvements latéraux. D'accord ? Surtout les mouvements en avant, quand elle comprime la nourriture contre le palais. D'accord ? La digestion ne sera plus qu'à prendre un repas pour vous. Ça va devenir autre chose. Oui, ça va être un bonheur. Oui, ça va être un bonheur. rapidement. Avec les muscles du cou, vous allez voir en attente. Rapidement, rapidement. Le contrôle de ces contractions musculaires, la mastication est contrôlée par les nerfs somatiques. La bouche est contrôlée par les nerfs somatiques. Maintenant, il y a une part volontaire. Puisqu'elle est contrôlée par les muscles somatiques. Maintenant, il y a une part volontaire de cette mastication. Destinée aux muscles squelettiques de la bouche et de la mâchoire. Le trijumeau, qui contrôle le temporal, et l'hypoglose. Par exemple, l'hypoglose qui va contrôler la langue. Le grand nerf hypoglose. C'est le nerf qui énerve la langue. Outre le contrôle volontaire de ces muscles, les mouvements rythmiques de la mastication sont activés de manière réflexe par la pression des animaux contre les gencives, les joues et la langue. Le phénomène, il est cité dans votre cours. On le fait. Il est remis en cause. Remis en cause. Il est remis en cause. Il est remis en cause. On a pu ce qu'il est cité. Vous le courtez comme, parce qu'il peut être inclus sur l'examen. Je te crois que c'est le phénomène réflexe. Regarde, on va dire, on va donc pas expliquer. L'activation des mécanorécepteurs induit une inhibition des muscles. La relaxation qui en résulte au niveau des mâchoires diminue la pression sur les mécanorécepteurs, faisant apparaître un nouveau cycle de contraction. Alors, comment il fonctionne ce cycle ? Comment il le fonctionne ? Lorsque je mâche, il y a une première activation. C'est l'activation des mécanorécepteurs. Il y a que toute la pression sur les mécanorécepteurs, ils sont actifs. Quand ils s'activent, les mécanorécepteurs, ils inhibent les muscles masticateurs. Ils vont inhiber les muscles masticateurs. L'inhibition des muscles masticateurs va créer, qui est sur les muscles masticateurs, perd la mâchoire. Elle va créer une baisse de pression. La baisse de pression active les masticateurs. La baisse de pression va réactiver les masticateurs pour qu'ils remâchent. Lors, c'est ce que je dis, l'activation des masticateurs va activer les mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs vont inhiber les masticateurs. L'inhibition des masticateurs va faire abaisser la pression. L'abaisse de la pression active les masticateurs. Les masticateurs active les mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs inhiber les masticateurs et ainsi de suite. C'est des cycles. Il y a une part d'effets involontaires. Il y a un effet involontaire qui n'existe pas. D'accord ? Il existe un contrôle involontaire mais il dépend du tronc cérébral. Pas d'un réflexe local. Mais puisqu'il y a un réflexe local, c'est un réflexe totalement local. Il ne dépend que des récepteurs et des muscles. Mais il n'y a pas un système nerveux. D'accord ? Il est local. Il est régional. Mais ça a un système nerveux. Non. Alors il y a un peu mais il n'y a une indépendance du système nerveux. Tout le monde est essentiel que vous le gardez comme ça puisqu'il est cité comme ça dans votre courant. D'accord ? Non. Mais ça ? Avec le digestif. Gastrique. Non. Ok, c'est la première remarque. Allez, on avance. La sécrétion salivaire. La salive est la première sécrétion est la première sécrétion digestive rencontrée par les aliments ingérés. Elle permet l'humidification des aliments et de la mucus buccale. Il faut qu'elle soit hydratée. Et assure l'hygiène qu'elle est dentaire. L'âge. On ne fait pas les aliments. Quand la bouche sèche c'est facile d'y déposer des débris alimentaires. Donc la salive va les séparer des dents. Séparer des joutes. N'enquil fin. Zédo. Le pH taha. Il est neutre. Donc il n'enquisse l'acidité dans les aliments. Donc elle protège les dents. Elle protège les muqueuses. Elle favorise la digestion de l'églucide parce qu'il s'agit d'un pH neutre les amylades. C'est vrai ? En dépit de sa richesse en enzymes digestives elle est riche en enzymes la salive ne joue un rôle mineur dans la digestion des aliments. Nous nous avons dit que les algériens ne jouent aucun rôle puisqu'ils ne bouillent directement la nourriture. Et normalement elle est impliquée dans la digestion des glucides complexes. Enfin la salive est indispensable à la parole. On ne peut pas parler sans salive. On ne peut pas faire ces mouvements rapides de langue entre les dents sans salive. Allez rapidement. Morphologie fonctionnelle. La sécrétion salivaire est rassurée principalement à 90% par les trois paires de glandes l'héthalphorome parotidienne sublinguales et submaxillaires. Parotidienne, ils peuvent être infectés par les oreillens. Les oreillens c'est quoi ? C'est une parotidienne ourlienne. C'est une parotidienne. C'est une inflammation. Tu as les glandes parotides. Les oreillens par contre. Très bien. Le reste, 10% est assuré par des petites glandes buccales et linguales appelées glandes mineures. Qu'est-ce que la langue ouvre la bouche des petites glandes séparées et secrétées la salive. Les glandes secrètent surtout le mucus dans la salive. Donc, la salive dans sa constitution liquide et électrolytique et enzymatique les immunes gènes elle est surtout sécuritée par les trois glandes et principalement par la glande principale parotide. Le mucus est principalement sécuritée par les glandes accessoires comme les glandes mineures. Les ratines clètes parotidiennes sublinguales sous maxillaires ou les glandes mineures et d'autres glandes sera un peu partout sur la cavité buccale. Il y a des petites glandes ou les secrétées ou le mucus ou la principale partie est le mucus. D'accord? Morphologie fonctionnelle toujours. Les glandes salivaires se drainent par un canal excréteur qui peut se boucher par des calculs. Parfois, il y a des petits bouchants par des calculs. Par des calculs calciques. Qui m'a t'acquoté les labos ? C'est des petits bouchants ou les calcaires. C'est la même chose. C'est des petits bouchants ou les calcaires. Leur parenchyme est organisé en assinie. Assinie, c'est un ensemble d'assinus. Les effets assinus sont des assinies. Séparés par des cloisons fibreuses dans lesquelles circulent les vaisseaux et nerfs des canons excréteurs. Donc, il y a des cellules. Ces cellules vont s'organiser en rotation de la quantité. Des cellules, des cellules, des cellules, des cellules, des cellules, des cellules. Il y a un assinus. Il y a un assinus qui fait un canal excréteur. Il y a plusieurs assinies. Plusieurs assinies dans les grandes cellules. D'accord? Donc, plusieurs canons. Chaque assinus est constitué par plusieurs cellules glandules. Leur pôle apical est le même dans la même lumière dans un seul canal. Il y a aussi des fibres nerveuses qui vont stimuler la sécrétion et aussi des vaisseaux qui vont les nutriments ou les molécules premières pour synthétiser les enzymes d'enzymes. D'accord? Les assinies sont composées de trois types cellulaires. Les cellules zymogènes, à l'origine des sécrétions hydroélectrolytiques et enzymatiques. Les zymogènes sont des enzymes. Donc, le ma, les électrolytes ou les enzymes. Les cellules amicus qui secrètes l'ambucine ou les qu'on appelle 70% de la glande de minar. Les cellules myo-épiteriales maintenant c'est des cellules musculaires autour les asinies ou l'asinies ou l'asinies qui ont besoin de ont de salive. Des fois, même si vous avez un gil de salive, vous avez remarqué un gil de salive. En se contractant la ségression salivaire vers les canons excréteurs. Donc, des fois, il y a des gil de salive. Et bien, au général, il y a des gil de salive. La sécrétion salivaire, la morphologie fonctionne toujours. Les grandes parotides sont riche en enzymes. Voilà, c'est la principale grande sécrétrice qui aiment les glandes saliveurs. Les grandes sublinguales et mineures sont constituées essentiellement des cellules amucuses, surtout les mineures. Ou les grandes sous-maxillaires sont des grandes mixtes. Bon, dans le parotidien, il y a aussi mon genre. Donc, les sous-maxillaires sont sublinguales et mineures. Les mucuses ou les sublinguales et les sous-maxillaires sont mixtes. D'accord ? Donc, mineures sont sublinguales. Mineures sont sublinguales. Parotidien, zimogènes. Sub-linguales, mineures, mucus. Ou sous-maxillaires et sécrétions. Zimogènes et mucus. Monsieur ? Et les sécrétions des zimogènes sont des grandes séreuses ? Les sécrétions des zimogènes sont des grandes séreuses. Est-ce qu'on les considère comme des grandes séreuses ? Si on veut les opposer à des grandes muqueuses qui sécrètent du mucus, oui. 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 D'accord ? Histologiquement, par exemple. Morphologie fonctionnelle, toujours. Les canaux excréteurs fusionnent pour donner un canal excréteur principal par galante. Chaque galante a un canal excréteur. Est-ce qu'il y a un canal excréteur parotidien ? Parotidien. Parotidien. Très bien. Bravo. C'est bon. Il y a deux grandes parotides. Vous êtes d'accord ? Ces canaux sont bordés d'un épithélium spécifique qui modifie de façon significative la composition de la salive avant son arrivée à la cavité buccale. C'est la même chose que dans les rames. Si vous aimez dans les rames. Allez-y. Qu'il y a une salive primaire. Il y a une salive primaire. Il y a une mer dans la sinus. Quand il y a un canal excréteur ? Au cours de son passage, le canal excréteur, elle subit des modifications. Elle subit quoi ? Des modifications. How ? Parce que là, il contient un épithélium. Il y a une sécrétion. Ici. Voilà. Donc, voici la sinus et voici le canal. Le canal est bordé d'un épithélium. Au cours du passage de la salive dans l'épithélium, elle va subir des modifications. Il y aura principalement, il y aura principalement une absorption du Na plus et du chlore. Contre une sécrétion de bicarbonate et de potassium. Je vais voir les quatre passages. Jûne en train de vousquez deux en joints. 8 ans, 8 ans. Chaque...... Unevestie sur... Et maintenant, moi, c'est mieux que tous les pages sur sprité. Et là, 5 ans. Ca versons... Bueno, une Türkiye de ... A été réellement... C'est rare et au cours des choses. Il y aック Titans... Il finir t'es rehearsé. Et qu'est-ce que je suis en train de sécurité ? J'ai une sécurité dans le bicarbonate et j'ai une sécurité dans le K+. Et quand il y a le H+, il y a le H+, et il y a le H+. Donc il y a le H+. Il y a le H+. Donc le flux global est là. Il y a le NaCl et il y a le K+. Donc à partir de la salive primaire, je réabsorbe le Na+, Cl- et je sécrète du potassium et du bicarbonate. Il y a le H+, parce que le H+, qu'il y a une absorbée, qu'il y a une sécrète. Donc le flux total n'est pas modifié par rapport au plasma. D'accord ? Très bien. Très bien. Très bien. Il y a demain les modifications qui ont été subies par la salive primaire. Composition de la salive, la production de la salive varie de 0,5 à 1,5 rite là, il y a demain les jours. Donne une salive. Ils d'approches par la salive. Vous serez par la salive. Il est pas là. Tu as un 7 à 2,5 rite. Donc ils devaient une 40 rite. C'est le début maximal étant observé pendant le repas, d'accord ? Elle est composée essentiellement d'eau, mais renferme également des électrolytes et des molécules organiques. Ben non, je n'ai pas les molécules organiques, c'est là les enzymes. Composition de la salive. La composition minérale, elle est constituée principalement d'eau, 95%. La salive primaire est isotonique par rapport au plasma. Elle a la même concentration que le plasma. Elle sera ensuite modifiée. Elle sera modifiée parce qu'il y aura des sécrétions et réabsorptions au niveau du canal. Le schéma, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Le système minérale, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, je suis à la composition de 40 fois sécrétions de la salive. On continue la prochaine fois. ... Merci. Merci.